Alors voilà, nous arrivons donc à la deuxième étape de cette soirée. Comme convenu, l'équipe vient au Chambord, elle est là pour vous ce soir. Je vous demande d'accueillir et de faire une véritable ovation s'il vous plaît au réalisateur du film Tonaliti et M. François Cusé. Applaudissements. Merci beaucoup. Ça marche, là, les micros. Merci, et puis surtout, et ça je pense que je parle au Mont-François aussi, très heureux de voir cette salle pleine, ça fait extrêmement plaisir. Vous savez, vous êtes parmi les premiers à découvrir le film. Le film ne sort que le 23 mars, donc obligatoirement c'est un moment qui est émouvant, et puis aussi un peu angoissant, excitant et angoissant pour moi, le metteur en scène, je suppose aussi pour le comédien principal. Donc voilà, moi je suis très heureux d'être là, François également, et surtout, je vais laisser la parole à François, mais on est venu pour échanger avec vous, pour parler, discuter du film, essayer de l'échanger. François, peut-être ? Ah, merci beaucoup d'être là, nous on est très heureux d'avoir fait le voyage, pour vous rencontrer, bien sûr, l'essentiel ce serait peut-être qu'on partage, qu'on échange un peu ce que vous pensez les faits, juste pour dire que nous on est très fiers du film. J'espère que ça vous a plu. Non, vous avez... Bravo ! Merci, vous avez beaucoup de patients dans la salle. On va ralumer un peu la salle. On va demander à la régie de ralumer la salle. Vous nous voyez, mais nous on voit très bien. Donc, si vous voulez, nous allons procéder de la façon suivante. Nous avons, voilà, l'équipe du film, bien évidemment, a choisi le chambord pour venir à Marseille ce soir pour vous présenter le film. Ils doivent repartir après dans un un cinéma qui est d'Aix-en-Provence. Donc, on a vraiment un timing très serré. Malgré tout, ils sont avec vous pendant plus de 35 minutes pour répondre à vos questions. Donc, voilà, je vais passer dans les rangs pour les gens qui veulent poser des questions. Et donc, le réalisateur Thomas Letty et François Cusé vont prendre un plaisir à vous répondre à tout ça. Qui a une question qui va commencer la première question ? C'est toujours la plus difficile. Alors, merci de lever la main, par contre. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ? Allez, une question tout de suite. Il y a des médecins dans la salle ? Les médecins ne peuvent jamais annoncer quand même en TGV ? Voilà. Donc, il y a bien des médecins dans la salle. Quand on dit que les médecins n'arrivent pas à travailler, on a même le temps d'être au cinéma. Alors, Thomas, j'ai une première question. Madame, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, parce que je trouve que ce film, en ce qui nous concerne, en est plusieurs. On a bien reçu, bien reçu, parce qu'il touche différents problèmes, sans victimisation. Et puis, bravo, c'est très bien joué. Et j'ai une question. Monsieur Cluzet, je voudrais savoir si vous avez fait un stage dans un hôpital, ou alors est-ce que vous avez été en doublure avec un médecin ? Parce qu'on a vraiment, enfin, on a l'impression que vous connaissez bien la profession. Je le prends comme un compliment. Je vous remercie. Après dire, c'était assez intéressant, parce que Marianne Denis-Cour, qui m'a connu dans ce film, elle, elle s'est beaucoup instruite, elle a beaucoup lu sur les médecins, notamment les médecins de campagne et tout ça. Et moi, je vous avoue que j'ai été vers un truc un peu plus intime. Je me suis posé la question, et depuis mon enfance, mon père voulait être médecin. Moi-même, je me posais la question si ce n'était pas ça, un jour, être utile dans la vie, que de soigner les gens. Donc, j'ai eu comme un coup de foudre avec le rôle, une rencontre. Bien sûr, tout ça est passé par le metteur en scène, parce que c'est lui qui décide de tout dans un film. J'étais fou de joie qu'il me propose ce rôle, et immédiatement, dès qu'il me l'a proposé, j'ai commencé à m'y voir en tant que médecin. Et puis, j'ai traversé le film sans avoir fait de recherche, uniquement comme un môme qui y croirait. Et souvent, dans les cours de récré, les enfants croient qu'ils sont gendarmes ou voleurs. Moi, c'était un peu la même chose, sauf que j'ai cru que j'étais médecin. Et j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu des partenaires peut-être plus documentés que moi, mais aussi terriblement généreux. Et puis, il y a un mètre en scène qui connaissait bien son sujet. Et comme je vous l'ai dit, je suis là-dessus. Pour moi, c'était comme un rêve qui prend en réalité. J'aurais été incapable de faire des études de médecine, c'est pas plutôt, c'est trop compliqué pour moi. Mais en même temps, de vivre comme un médecin pendant deux mois, ça m'a réjoui. Et je crois aussi qu'un acteur, dès qu'il y croit, on peut y croire. Donc, si vous y avez cru, c'est qu'on a bien travaillé. Effectivement, on va quand même rappeler que Thomas Littier, qui en plus d'être réalisateur, est un médecin en scène, est aussi médecin généraliste. Voilà. C'est aussi, vous pouvez l'applaudir bien fort, le rétacteur, qui finit un coup de trac. Je crois que vous avez répondu à moi. Dernièrement, sur les écrans. Moi, juste pour compléter la réponse de François, évidemment, tout ce que dit François, j'y suis très sensible, mais également, il y a eu un énorme travail, en revanche, de la part de François, dans ce qui a été de la compréhension et du scénario, et il y a eu un énorme travail qu'on a fait en annon, François, Marianne et moi, sur le texte, sur le scénario, sur les situations, sur ce que, j'avais envie de raconter, ce que j'allais essayer de raconter, grâce à François, à Marianne de Nicourt, et évidemment, à tous les autres personnages et tous les autres coméliens du film. Et ça, ça a été un travail énorme qu'ils ont, qui, évidemment, effectué. Et je voudrais juste terminer sur le fait que, sur l'empathie que dégage et l'échange et l'écoute du docteur Werner, certainement, François, c'est parce qu'il a ça en lui, en tant que comédien aussi, parce que c'était comme ça sur le plateau, cette écoute permanente qu'on arrivait à avoir, cet échange, et c'est pour ça qu'il a réussi à le transmettre à son personnage. Voilà, je pense, c'est ça. Alors, parce qu'il y a une personne qui voudrait profiter de ça. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir les acteurs dans la salle de cinéma. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le film, c'est vrai. Parce qu'en fait, il parle de fait société, la désertification médicale dans les campagnes, etc., la fin de vie, les promesses que les professionnels de santé qui m'ont fait à peu près des patients qui peuvent tenir ou pas. Moi, je trouve, on va être un acteur super, incommunable. Moi, ce qui m'a impressionnée quand même, c'est le rôle de tous vos partenaires figurants. Alors, je ne sais pas sur le plan technique comment on les appelle. Voilà, les patients, les vrais patients, les faux patients, on ne sait pas. En fait, je trouve qu'ils ont un rôle extraordinaire avec beaucoup. Alors, vous, vous avez le rôle principal, mais je dois dire, tout votre environnement, il a vraiment donné un plus au film et le choix de tout ce monde autour de vous est assez fameux. Et bravo. Merci pour vos compliments. Je vais vous répondre. J'aimerais bien, en fait, ne pas vous répondre et vous laisser avec le doute de savoir est-ce que ce sont des vrais personnels, des vrais acteurs, des vrais patients. Mais évidemment, comme on est là ce soir, c'est l'occasion de vous répondre, ce sont des comédiens. Ce sont tous les comédiens professionnels, ça apparaît plus ou moins d'expérience, mais en dehors, s'il faut être tout à fait honnête, il y a des gens du voyage qui n'étaient pas de comédiens. En dehors de la vieille dame qui joue la malade dans la caravane, qui elle est toute comédienne, qui ne faisait pas partie de la famille des gens du voyage. Et sinon, toutes les autres sont de vrais comédiens et donc ça me touche que vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il y en est. Ensuite, c'était des acteurs avec lesquels on a beaucoup travaillé ou justement dans ce travail d'échange entre les personnages principaux et les personnages plus secondaires. C'est parce qu'on était tous à l'écoute, je pense, les uns des autres qu'on a réussi à obtenir comme ça ce sentiment de réalité, le fait de croire vraiment que ce sont des vrais patients. Et puis ça vient peut-être aussi de l'équilibre l'écriture du film qui était évidemment un film qui voulait parler de médecine puisqu'on l'a dit, je suis médecin qui a eu une envie d'hommage à la médecine à travers ce film. Mais il y avait aussi une envie de raconter la campagne, de raconter la vie comme elle est dans des endroits parfois un peu déshérités où finalement on se sent un peu moins de tout et où d'une manière ou d'une autre on essaie de se rendre la vie la plus supportable possible et comment d'ailleurs le médecin est la pierre angulaire parfois de cette cohésion et certainement que la façon dont le film est écrit et ce désir que j'avais de raconter la campagne à travers les gens qui vivent et non pas juste de filmer la campagne comme un lieu touristique mais vraiment à travers les personnages peut-être a permis d'obtenir ce sentiment de réalité. Merci pour cette réponse vous avez une autre question monsieur Bonsoir Moi ce que je trouve troublant dans votre film c'est que le rouge de François en fait il était à la fois le professionnel et la profession et puis à un moment donné il est le patient aussi et ça c'est très très troublant je trouve c'est absolument fantastique je trouve voilà Je peux te laisser répondre parce que moi je peux dire une chose en tout cas c'est avec le sujet du médecin malade c'est quelque chose qui me touche particulièrement je ne vous rassure pas parce que j'ai été malade dans ma vie mais parce que j'ai pu malheureusement connaître des médecins malades et je sais combien c'est compliqué pour un médecin parce que vous l'avez très bien défini c'est fait de passer de l'autre côté de franchir la ligne c'est d'un seul coup on est du côté du médecin et puis on passe du côté du malade comment être crédible en tant que médecin quand on est soi-même malade alors que d'être médecin donne une sorte de petit pouvoir ce sentiment d'être un petit peu au-dessus de la mêlée du moins le patient a besoin le médecin pense que le patient a besoin que le médecin soit au-dessus et donc c'est souvent un moment compliqué très compliqué j'ai connu des médecins comme ça dans la grande difficulté de reconnaître d'assumer d'accepter et de faire savoir à leurs entourages qu'ils sont malades mais je laisse faire François peut-être répondre à ça j'aime beaucoup François quand tu parles aussi de cette difficulté qu'il a à transmettre à Nathalie cette peur qu'elle s'occupe de ses malades oui c'est ça c'est-à-dire qu'on avait à la lecture et comme le disait Thomas beaucoup travaillé en amont se rendre compte que ce médecin malade pourquoi il a autant de difficultés qu'on vienne le relayer le remplacer pourquoi parce qu'il est tellement attaché à cette malade que c'est un problème de fidélité on ne peut pas les laisser et puis c'est malade à lui il les connaît depuis qu'ils sont plus jeunes il a connu les parents les grands-parents des fois les enfants donc c'est un confident aussi c'est au-delà de la médecine qu'il soigne et qu'il traite et qu'il fait une ordonnance il y a quelque chose de terriblement fraternel c'est-à-dire qu'il n'est pas étonnant qu'un seul coup quelqu'un vienne voir son médecin pour lui parler d'un problème qu'il aurait quel qu'il soit mal au dos je ne sais pas quoi mais en même temps qu'il va parce qu'il a confiance en lui lui dire aussi qu'il a des problèmes avec son fils qui ne font pas de travail et tout ça donc vous retrouvez au centre névralgique je dirais une espèce de poumon du village où vous connaissez un peu tout le monde et que vous êtes toujours celui de bons conseils alors après pour reprendre juste pour m'amuser c'est vrai qu'un médecin malade c'est comme un garagiste c'est comme un peu crevé c'est comme un épicier qui montrait de petits pois n'importe quoi mais à vrai dire ça ne fait rien d'entrée puisque le film commence sur la maladie tout de suite ce qu'il se passe pour lui il vit pour ses patients il vit pour ses malades on a le sentiment on voit son fils après dans le film bon certes il a eu un enfant il a eu une vie amoureuse mais maintenant ce gars est tout seul et tout seul en étant malade ça fait beaucoup et finalement quand son ami lui propose d'être remplacé le plus difficile c'est de trouver quelqu'un de compétent parce que quand vous aimez vos patients vous n'avez aucune envie de les laisser dans des mains incompétentes donc il y a vraiment un rapport de propriété de jalousie d'exclusivité de possessivité qui est magnifique voilà pourquoi aussi dès qu'on a commencé le film il y avait cette maladie pour lui qui vient se couper nous bouleverse moi ça me bouleversait l'idée d'être malade d'avoir cette relation avec ses patients et d'être obligé de les laisser dans les mains de qui parce que finalement il en va de sa responsabilité s'il laisse sa place c'est pour l'offrir à qui et est-ce que cette personne sera aussi proche qu'il l'était de ses malades je crois que tout ça revient à l'auteur au scénariste qu'il soit médecin ou pas il nous a donné à nous des arcanes comme ça je ne trouve pas le mot mais une situation qui est finalement la situation d'un altruiste pur c'est-à-dire je suis malade admettons que ça se finisse très mal et qui va garder mes brebis qui va s'occuper de mes comme souvent on le pense qui va s'occuper de lui qui va s'occuper d'elle si je ne suis plus là et ça c'est un tournant bouleversant qui fait que c'est un médecin comme il y en a beaucoup mais ce n'est pas par hasard si les français aiment leur médecine et les médecins c'est que c'est un altruiste il vit à travers le soin qu'il apporte aux autres c'est comme donner en heureux il y a quelque chose de cet échange qui était si beau si fin que pour nous les acteurs je ne sais bien pour Marianne pour moi c'était formidable de rentrer dans cette histoire j'ai bien apprécié à la fin du film cette phrase de Corse bien dite par M. Pluset soufflé par M. Pluset être médecin c'est 20 ans de souffrance essayer de corriger les erreurs de la nature et je pense qu'en effet tout n'est pas si rose on a souvent des échecs c'est quand même une vie très difficile qui n'est pas seulement pour les médecins de campagne mais je pense qu'il est valable pour les médecins de campagne vous êtes médecin vous-même j'ai pu comprendre quand tu avais levé à main tout à l'heure alors il dit précisément ça me plaît que pour lever ce moment-là parce que c'était un moment du film auquel on tenait beaucoup François et moi il dit précisément qu'il répare les conneries de la nature il répare moi je dirais beaucoup ce mot réparer parce que je crois que c'est ça quand on est médecin aussi c'est on répare il y a ce côté j'avais un professeur qui était médecin généraliste et qui disait souvent ses patients je ne pouvais pas pouvoir remettre les pièces d'origine mais je vais faire ce que je peux et j'aimais bien cette idée cette idée finalement de la médecine comme un artisanat comme quelque chose de médecine de proximité on fait comme on va faire ce qu'on peut au mieux on va réparer et puis la machine elle peut recasser j'aimais bien cette image c'est vrai que ça me tue beaucoup et puis évidemment on répare quoi ben les conneries de la nature cette nature contre laquelle on lutte et on sait bien qu'on n'est plus bon alors qu'il faut quand même garder en tête qu'on est de toute façon au moins fort qu'elle et que c'est quand même elle qui d'une certaine manière dicte savoir qu'elle de soit mes proches évidemment donc il y a c'est un moment qui me touche et puis et puis ce qui me voilà ça me plaît que vous le évoquiez vous en tant que médecin et quand vous dites est-ce que c'est que le médecin campagne bien évidemment que non c'est évidemment tous les médecins et ce film j'espère en tout cas je me suis évertué à essayer j'ai fait le choix de raconter l'histoire d'un médecin campagne comme malheureusement il en existe de moins en moins c'est cette médecine qui disparaît en tout cas cette façon de la pratiquer mais en tout cas ce qui existe toujours c'est cette médecine de proximité d'empathie qui existe aussi à la ville il y a plein de médecins qui pratiquent une médecine comme le docteur Berner en tout cas c'est ce qu'on appelle le médecin de famille et puis même l'hôpital qui est un peu déshumanisé l'hôpital comme je le montre aussi dans le film il est complémentaire de la médecine de proximité elle permet de faire des prouesses techniques de soigner elle va soigner le docteur Berner d'ailleurs même si elle a d'autres défauts donc voilà j'ai essayé quand même j'espère que c'est un film de réconciliation de réconciliation des gens en général mais aussi des médecins entre eux en tout cas c'était un de mes enjumé vous avez évoqué le franchissement de limites en évoquant donc le fait que François était à la fois malade et médecin j'aime bien cette idée de frangir la limite puisque dans votre film précédent vous parliez de la médecine en milieu hospitalier ici c'est la médecine dans la campagne il y a aussi l'idée du franchissement de la limite entre la vie et la mort puisque c'est évoqué dans un plan dans un autre plan vous faites un plan large sur la ville je ne sais pas quelle ville c'était on voit le fond et puis à la fin il y a quand même un franchissement de limites entre le vous et le tu qui existe quand on voit le dernier plan on suppose qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre François et Marianne donc c'est l'idée effectivement de transmission qui est ce franchissement de limites oui alors je vous avais posé il n'y a pas de question dans votre phrase évidemment si je remarque et c'est vrai qu'il y a en tout cas le travail sur la transmission ce que j'aime particulièrement c'est l'idée de et on y a travaillé je pense et on s'est posé la question beaucoup François pour aller répondre entre qu'est-ce qui se passe vraiment entre François et la transmission entre le cas de la Terre Bernard et Nathalie Delésia elle va jusqu'à où cette transmission moi j'ai beaucoup pensé on y a répondu ensemble dans le travail que l'intérêt du film c'était évidemment pas une comédie romantique c'était évidemment pas de raconter une histoire d'amour et ça je pense que vous l'avez tous totalement compris mais de raconter en tout cas un amour commun pour la médecine et c'est là que la transmission possible c'est quand il y a François le disait à partir du moment où on reconnait en l'autre la capacité de s'occuper de ses propres patients on a d'un seul coup envie de lui transmettre mais pour qu'on ait cette envie là il faut un petit peu d'estime voire d'admiration elle l'admire on comprend assez vite qu'elle a de l'admiration pour cette façon qu'il a de pratiquer la médecine et lui il n'en a pas au départ et petit à petit il a l'estimé il a l'admiré et de cette admiration commune peut-être qu'il peut l'être à l'au moi j'espère voilà on peut aimer et souvent on aime en amitié comme en amour parce que il y a des goûts communs de l'admiration de l'estime mutuelle sinon je ne crois pas qu'il puisse y avoir naissance de l'amour à part peut-être dans les coups de foudre dans certains comptes de faits mais qui sont effévères en ce cas alors nous avons une autre question pour son madame je voudrais illustrer tout ce qu'il vient de dire par une phrase que je trouve belle la relation entre un médecin et son patient c'est une conscience le médecin qui rencontre une confiance le patient c'est de vous c'est de l'un de l'autre côté pardon alors nous avions des questions de ce côté pour ce film il y a un personnage qui traverse le film qui dit un mot je crois un seul c'est ce vieux monsieur de 92 ans et je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'il il montre l'aspect la controverse entre l'application de la rigueur médicale et le côté humain du médecin et j'ai trouvé que c'était un personnage important de ce film oui tout à fait c'est un personnage essentiel c'est juste pour le citer c'est Guy Fauché le comédien Guy Fauché c'est un homme de plus de 90 ans et avec qui c'était je ne sais pas ce que tu en penses François mais sa présence sur le plateau nous a obligatoirement apporté du fait de son vantage et de la vie en abyme quand même la proximité de ce que je lui demandais de jouer avec ce qui allait être les amis qui étaient devant lui obligatoirement nous a obligés tous à avoir une forme de respect mais c'est au-delà du respect je ne sais pas quel est le bon terme tendresse oui il dépend tendresse et c'est 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 un personnage qui nous amène à raconter plusieurs choses d'une part évidemment ce sujet qui me tient à coeur sur le vantage pourquoi en France 80% des gens je rappelle la statistique c'est pas du tout pour vous donner un cours professoral mais parce que j'ai trouvé incroyable 80% des gens meurent à l'hôpital c'est à dire que 80% d'entre nous nous mourrons dans un lit d'hôpital aujourd'hui c'est la statistique en France que je trouve incroyable je trouve incroyable que parmi ces gens-là il y en a un nombre de gens extrêmement âgés c'est pas juste des gens malades c'est des gens extrêmement âgés qui sont certes malades pour certains d'entre eux mais qui n'ont aucune envie je pense que ici dans cette salle personne n'a envie de mourir à l'hôpital je ne crois pas que ce soit une issue que ce soit la dernière demeure à laquelle on a envie d'accéder et donc c'est c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup et de raconter à travers ce jeune ce vieux monsieur je veux dire ce jeune homme vous voyez ce vieux monsieur comment on est comment la décision en médecine elle est compliquée parce que Marine Denigour Nathalie Delésia va l'hospitaliser Jean-Pierre Werner a fait la promesse de ne pas l'hospitaliser qui a raison qui a tort à ce moment là on peut comprendre la décision Nathalie Delésia et j'avais envie de rappeler ça c'est que la décision en médecine notamment elle est solitaire quand on est isolé quand on est tout seul à la prendre elle est très complexe la notion de bien et de mal est compliquée voilà je sais pas François toi de jouer avec avec Guy Faucher c'était un particulier parce que moi je sais que j'étais très on en a jamais parlé mais moi j'ai été touché de se demander à ce verium de jouer finalement les derniers jours de sa vie alors que les derniers jours de sa vie vont malheureusement arriver dans quelques temps peu de temps mais écoute ce que tu as dit ça me touche parce que je pense que au-delà de tout c'est un dommage aux acteurs de penser que cet acteur qui a 90 ans accepte de jouer sa mort presque en direct c'était quelque chose qui nous a beaucoup donné on était stupéfait la façon dont il a joué la maladie et puis après la mort c'est que c'était et c'est encore un acteur fragile du fait de son âge et qu'il était accompagné et qu'il avait des problèmes pour récupérer c'était vraiment quelqu'un de très fragilisé je pense que s'il a accepté le film c'est parce qu'il sentait chez Thomas une lettre à l'humanité et que je ne veux pas dire que son rôle était testamentaire ou qu'il s'est vu mourir ce que je dis c'est que ce qu'il nous a offert à nous un vieillard qui dans l'histoire du film qu'a écrit Thomas est un type finalement comme il le disait Thomas parce que cette consœur pense qu'il faut le soigner à tout prix et donc que l'hôpital est la meilleure garantie pour qu'on le soigne et de l'autre côté une fidélité que Werner le personnage que je joue vis-à-vis de ce vieillard a fait une promesse et cette promesse c'est je ne t'enverrai pas à l'hôpital et presque je voudrais le dire d'une manière un peu plus tendre je ne te séparerai pas de ton chien pour moi ça me touche beaucoup parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vivent leur fin de vie seul et que l'idée de l'auteur c'est de le mettre avec ce chien dans son lit et que finalement ils ne veulent pas le séparer de son chien c'est pour ça que quand il revient et qu'il voit le chien il comprend tout de suite il y a quelque chose de magnifique dans cette histoire finalement elle nous ressemble cette histoire parce qu'on ne sait pas comment on vieillira entouré des nôtres ou seul et c'est une histoire qui nous conserve tous et évidemment ça permet au héros du film de ne pas être d'accord puisque comme le disait Thomas l'une a raison il faut le soigner donc l'hôpital est compétent pour le soigner et l'autre dit non je lui ai fait la promesse qu'il mourrait dans son lit c'est à dire à 92 ans de toute façon qu'est-ce que ça servirait à quoi enfin c'est toute la problématique de la fin de vie mais ça je trouve que c'est des sujets graves profonds et que Thomas a su gérer je ne dirais pas avec légèreté ni avec l'envie de vivre et ça c'est le plus fort de la part des auteurs c'est quand ils s'attachent à des moments éminemment dramatiques qu'il y a toujours l'envie de vivre l'envie de et finalement on était tous contents de voir cet acteur avec lequel on était évidemment très très proche de le voir se mettre dans son lit et puis de lui dire de cesser de respirer alors si il y a un truc difficile pour un acteur c'est de jouer le mort c'est terrible parce qu'on voit toujours respirer et bien ce vieil acteur aussi généreux qu'il était et bien d'un seul coup pendant 30 secondes 45 secondes il ne respirait pas et c'était d'une telle générosité que nous tous on était vraiment épatés donc bravo à lui et si vous l'avez aimé je suis sûr que ça d'ailleurs je crois qu'on peut tous applaudir ce soir même si il n'y a pas merci 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 pardon au passage je vais toujours le micro oui on n'a pas parlé de Marianne dénigour parce qu'elle n'était pas là mais ceci dit elle a une interprétation magnifique avant vous lui ferez part s'il vous plaît de voilà je ne sais pas on va le dire ou oui bien sûr je vous remercie en tout cas de penser à elle mais de toute façon comment faire autrement parce qu'elle est elle partage l'affiche avec François elle n'est pas là ce soir mais ça a été elle a beaucoup ce que je peux vous dire c'est qu'elle a été je crois qu'elle a été une très bonne partenaire pour François même moi en tant que metteur en scène il faut bien qu'elle a été d'une immense générosité pendant toute la préparation elle est sous le tournage du film elle s'est investie à 100 000% elle a tout fait pour essayer de devenir ce personnage que j'avais écrit en pensant à elle et en fait de cette femme ce qui était un petit peu la ligne directrice c'est cette femme qui qui n'est plus de gamine qui a déjà une quarantaine d'années et qui est dans la qui est dans la dans la décision de prendre en main sa vie on va comprendre petit à petit qu'il y a des choses qu'elle a éliminées qu'elle a mis de côté elle avait une croix sur sa vie sentimentale certainement le point commun avec le personnage du docteur Werner et elle a décidé que sa vie maintenant elle la prenait en main et je trouvais que voilà ce personnage de femme vraiment de caractère forte et il en faut de caractère pour tenir tête à Werner comme elle a commencé à tenter de la disqualifier voilà je trouve qu'elle a réussi à incarner cette force de caractère tout en gardant cette candeur ce regard ce sourire ce presque par moments je n'aime pas trop la naïveté parce que c'est souvent péjoratif je crois que c'est la grandeur qui est le montère en tout cas c'est le candeur et cet amour pour cette médecine pour la pratique médicale et donc pour les gens qu'elle a amené à rencontrer et à soigner et puis si tu veux bien toi-même moi j'ai tout de suite par les ailes pourquoi ? parce que c'est pas pour la mettre en valeur mais c'est que le cinéma c'est un art de trou c'est 40-50 personnes présentes sur le plateau parce qu'autant qui sont en dehors du plateau et un acteur un bon acteur c'est un bon partenaire de toute façon vous ne pourrez jamais être bon si vous avez un mauvais partenaire et Marianne elle a quelque chose de très rare j'allais dire dans sa maturité c'est comme tu disais Thomas la candeur mais aussi beaucoup d'authenticité et l'authenticité ça coûte cher il faut être excessivement sensible et être excessivement sensible dans ce monde c'est être excessivement vulnérable moi je suis terriblement heureux de l'avoir comme partenaire parce que c'est vraiment une très grande actrice très fragile et donc en ce sens capable de transmettre et d'interpréter des sentiments très prévu et encore une fois je le dis parce que je le pense et je le dis depuis que j'ai débuté un acteur c'est un partenaire et grâce à elle j'ai eu tout le temps le sentiment d'être un médecin s'il n'y avait pas voulu j'aurais été un acteur c'est un acteur c'est un acteur c'est un acteur c'est un acteur je le dis je sais que en tout cas il est là elle est au théâtre actuellement elle ne joue pas elle répète actuellement au théâtre donc elle est excusée elle est pour repêcher une simple anecdote j'ai appris récemment que l'acteur scandinave qui jouit dans le film oslo 31 août acteur et médecin donc je l'appris récemment et donc c'est curieux justement de voir ce beau film réalisé par un cinéaste et un médecin voilà ce que je veux dire c'est vrai je ne sais pas prononcer le nom de cet acteur mais je vois très bien qu'ils voulaient parler pour faire un peu plus parce qu'il a le rôle principal dans un film qui est sorti aujourd'hui c'est le sens de l'été de michael herst et un camarade de travail mais oui ça a un très bon acteur et je sais que les médecins alors je crois qu'ils pratiquent toujours j'ai eu une interview oui tout le monde et puis après pendant quatre mois trois mois il s'investit sur un tournage et puis ensuite il retourne reprendre son métier de médecin j'aimerais bien parler un jour avec lui parce que je trouve ça moi qui depuis deux trois ans n'arrive plus à pratiquer parce que je trouve le tournage de mon film précédent puis celui-ci puis le travail qui est à côté du tournage j'ai pu trouver le temps et d'une certaine manière c'est vrai que c'est un manque c'est quelque chose qui me manque la partie médicale je serais intéressé de savoir comment on réussit à jouer dans les deux peut-être que l'être comédien ça permet un peu plus de temps parce que il tourne et puis après entre les tournages je sais pas c'est peut-être pas tout à fait la même organisation pour un scénariste réalisateur voilà on a un petit peu deux comme ça je me sens moins seul quand on dit mais est-ce qu'il y a d'autres à d'autres moi je pourrais citer sinon à chaque fois je cite le tchèque-off mais c'était quand même très très tension mais tu as joué avec les formations à jouer avec les formations voilà donc voilà j'ai joué chez soi et c'est une époque c'est ma bon nous allons prendre la dernière question parce que je vous rappelle l'équipe du film avant tout le temps très surchargé bonsoir madame bonsoir moi en résonance avec aussi le personnage effectivement du vieux monsieur et le docteur françois dépasse en fait son rôle de médecin entre un risque et un centre de l'hôpital moi ce qui m'a touché aussi c'est je sais pas si donc c'est volontaire je vais lui demander au metteur en scène c'est aussi la jeune fille c'est une jeune fille qui se fait avorter deux fois et où justement le docteur marianne dépasse aussi son rôle je dirais vraiment le médecin en faisant une amusant à sa vie et en lui disant qu'elle avait qu'un seul type et qu'elle le dit quoi on va voir si vous aviez fait cette résonance entre du monsieur le quart et cette jeune femme qui démarre dans la ville alors déjà je trouve ça très joli c'est la part que j'entends cette façon de dénoncer des personnages en mélangeant d'auteur avec le prénom de l'acteur c'est un peu ça les personnages vont aux acteurs finalement c'est une sorte de mélange ça et vous avez raison de les définir ainsi et on comprend bien de quoi vous voulez parler pour ce qui est d'un jeune fille je sais moi je prends beaucoup les résonances entre les différentes séquences les différents personnages notamment ce film là qui est comme ça un peu même s'il est tout à fait le film est totalement axé sur l'histoire de jean-pierre berner qui a ce gouvernement sur l'arrivée de la telle idonezia tous les autres personnages c'est un peu un puzzle évidemment qu'il y a une résonance qui m'échappe c'est certain que si un vieux monsieur et monsieur sorin bon bah il va y avoir un deuxième vieux monsieur qui sait que j'ai envie de traiter de la jeunesse ce que c'est qu'être une jeune fille à la campagne etc après si ces deux personnages résonnent entre eux certainement je l'espère je le souhaite mais ça c'est un peu il faut accepter quelque chose qui nous échappe j'ai pas toutes les clés du scénario et de l'histoire du film et c'est certainement que vous avez peut-être vu et j'en suis très heureux des liens qui nous ont peut-être touché évoquer quelque chose et puis peut-être pas d'autres gens qui ont absolument vu aucun rapport et c'est très bien ainsi et je j'espère en tout cas j'accepte disons ce n'est pas 100% maîtrisé mais disons que j'espère bien que dans mon film il y a des liens inconscients qui s'opèrent entre tous les personnages c'est très essentiel ce que vous disiez parce qu'effectivement disiez le médecin qui nous repasse sa fonction c'est aussi ce que je voulais dire par rapport au médecin de campagne et du médecin de manière générale c'est à dire qu'il devient confident fraternel le secret médical c'est pas uniquement une affaire judiciaire c'est aussi parce que les patients ont fait quelque chose et peut-être même le médecin dans l'échange peut aussi se retrouver donc face à cette jeune femme qu'elle se permet de lui dire fort de sa propre expérience j'ai connu un sale type comme ça effectivement la façon dont cette jeune héroïne est traitée et que le médecin lui permet de dire il faut que tu le quittes c'est une préposition un peu risqué un peu intime mais finalement c'est aussi ça le devoir du confident comme il ya dans l'amitié on dit t'es mal marié ou arrête de fréquenter scolaire et ça c'est très intéressant le médecin puisse prendre cette place parce que c'est aussi le patient qui lui offre c'est à dire que le médecin ne dit pas ça par hasard c'est aussi le patient qui lui demande un peu son avis et donc je suis très sensible à ce que vous disiez voilà on peut on va ils